Bonjour Sanna, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite correction de votre complément circonstanciel que vous aviez à faire hier. Alors, d'abord je vous avais demandé de faire l'exercice numéro 4. Petite révision d'abord avant de démarrer cet exercice numéro 4 sur justement les compléments circonstanciels. Comme je vous l'ai dit, les compléments circonstanciels sont des groupes qui ne sont pas indispensables à la phrase. Ce sont des compléments de phrase, ils vont la compléter. Un complément circonstanciel, il peut être devant la phrase, comme ici, ou il peut être à la fin de la phrase, comme ici. Comment on reconnaît qu'on a un complément circonstanciel ? C'est qu'on peut le déplacer ou on peut le supprimer sans changer le sens de la phrase. C'est juste qu'on aura moins de précision sur la phrase parce qu'ils apportent des précisions. Sur souvent le lieu, ils répondent à la question où. Sur le temps, ils répondent à la question quand. Ou sur la manière, ils répondent à la question comment. Voilà les trois principaux compléments circonstanciels qu'on va travailler nous ensemble. Le lieu, le temps, la manière, même si vous verrez plus tard qu'il y en a également d'autres. Alors, quand je vous dis dans la cuisine, Warren boit un verre de lait. Là, on vous dit directement que dans la cuisine, il y a un complément circonstanciel. Un complément circonstanciel. Là, il répond à quelle question ? Il répond à la question où. D'accord ? Dans la cuisine. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Est-ce que je peux le déplacer ? Oui, regardez, je peux dire Warren boit un verre de lait dans la cuisine. Ma phrase, elle va garder du sens. Et je peux très bien l'enlever. Warren boit un verre de lait. Dans la deuxième phrase, des primes verts poussent dans les prés. C'est des fleurs, les primes verts. Dans les prés, ça répond à la question où. C'est un complément circonstanciel de lieu. Est-ce que je peux le changer de place ? Oui, je peux très bien dire. Dans les prés, des primes verts poussent. Je peux le supprimer. Des primes verts poussent. Donc, c'est bien des compléments circonstanciels. Troisième phrase. Abdel joue de la guitare depuis ses 8 ans. Depuis ses 8 ans, ça répond à quelle question ? Ça répond à quand. Depuis quand il joue de la guitare ? Depuis ses 8 ans. C'est un complément circonstanciel de temps. Est-ce que je peux le changer de place ? Oui, je peux très bien dire. Depuis ses 8 ans, Abdel joue de la guitare. Je peux le supprimer. Je peux dire Abdel joue de la guitare. Sur le bureau, Vigo entasse des livres et des cahiers. Sur le bureau, ça répond à la question où. C'est un complément circonstanciel de lieu. Est-ce que je peux le changer de place ? Oui, je peux dire Vigo entasse des livres et des cahiers sur le bureau. Je peux l'enlever. Je peux dire Vigo entasse des livres et des cahiers. Voilà pour cet exercice que vous aviez à faire à l'oral. Je vous avais donné le numéro 5 à faire à l'écrit. Je vous le relis. Remplace les points bleus par l'un des compléments circonstanciels proposés. Propose ensuite une autre phrase en déplaçant ce complément. Alors, chaque jour, dans le puits, après le repas, face à la tribune, avec difficulté. Voilà les compléments circonstanciels qu'on vous propose et que vous deviez replacer dans des phrases. Alors, moi, je vous ai réécrit les phrases pour pouvoir compléter avec vous. Alors, le photographe installe son matériel. Alors, quel complément circonstanciel je vais choisir ? Je vais choisir face à la tribune. Puisqu'il va certainement faire des photos des gens qui sont dessus. Face à la tribune, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le photographe, il installe son matériel. Ou face à la tribune. Vous voyez que je peux très bien l'enlever. Le photographe installe son matériel, ça a du sens. Kylian change de tenue. Alors, Kylian change de tenue. Moi, j'ai mis chaque jour. Là, c'est un complément circonstanciel de temps. Quand est-ce qu'il change de tenue ? Chaque jour. Le jardinier vide la bassine. Moi, j'ai choisi dans le puits. Faites attention, vous avez vu un puits. Même si là, je suis au singulier, il y a toujours un S. Ça répond à la question où le jardinier vit de la bassine. Où ? Dans le puits. C'est un complément circonstanciel de lieu. Il n'est pas indispensable, je peux l'enlever. Les cyclistes grimpent la côte. Comment ? Avec difficulté. Donc, avec difficulté, c'est un complément circonstanciel de manière. Ça répond à la question comment. Et Victor essuie la table après le repas. Ça répond à la question quand. C'est un complément circonstanciel de temps. Vous voyez que ces compléments circonstanciels, là, tous ceux qu'on a écrits, on peut les changer de place. Je peux très bien dire, face à la tribune, le photographe installe son matériel. Chaque jour, Kylian change de tenue. Dans le puits, le jardinier vide la bassine. Avec difficulté, les cyclistes grimpent la côte. Et après le repas, Victor essuie la table. Donc, on garde bien en tête un complément circonstanciel. Nous, on travaille sur les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière. On peut les changer de place. On peut les mettre souvent en début de phrase ou en fin de phrase. Et on peut les supprimer. Voilà, j'espère que ça a été.